De son nom scientifique, Coclospermum tinctorium, nom africain Wolof, Fayard, Peul, Ndadere, Ndadur, Darwunde. Cette plante est très estimée de toutes les ethnies vivant dans le Sahel. C'est l'exemple même de plante qui peut être reliée à la théorie des signatures de Paracels. En effet, la fleur d'un jaune flamboyant apparaît en saison sèche après les feux de brousse destinés à préparer le sol pour les prochaines cultures. La fleur jaune sort directement de la racine qui est aussi jaune et donne un signe évident à l'homme préoccupé de sa santé. C'est un puissant anti-hyctérique et ceci fait l'unanimité des tradipraticiens. C'est un médicament spécifique des affections hépatobilières, en particulier des fièvres bilieuses et maturiques. Cette plante est aussi très employée comme anti-inflammatoire dans le cas d'hémorroïdes justifiables d'une intervention chirurgicale. Description de la plante C'est une plante ne dépassant pas 50 cm de haut et dont les tiges feuillées se développent pendant les pluies et montrent des feuilles profondément palmatillobées. Les fleurs d'un beau jaune apparaissent presque au niveau du sol après les feux de brousse. Les fruits sont des capsules ovoïdes qui renferment de nombreuses graines. Ces fleurs décoratives en font une plante potentiellement ornementale et elle a quelques utilisations alimentaires. Ces fruits immatures, au goût acidulé, peuvent être consommés pour soulager la soif et les jeunes feuilles peuvent être cuisinées. La plante produit également une teinture jaune utilisée commercialement. Elle est d'un grand intérêt médicinal, ses propriétés étant reconnues par la médecine traditionnelle, affection du foie, paludisme, lavage des plaies et brûlure, traitement des hémorroïdes et validé par des études en laboratoire. Ainsi, les feuilles, racines et écorces possèdent des activités analgésiques et anti-inflammatoires. 1. Le rhizome a des propriétés antibactériennes, 2, antipaludiques, 3, hépatoprotectrices, 4. Les principaux constituants sont des mucilages, des caroténoïdes, des flavonoïdes, des tannins et des triterpènes. En Afrique de l'Ouest, Ghana, Bénin, elle commence à être cultivée et peut même contribuer significativement aux revenus de certains ménages. 5. Usage Le rhizome de Coclospermum Tinctorium est récolté dans la nature et donne un colorant brun jaune, utilisé pour teindre les étoffes, de coton, le fil, les nattes, la vannerie et les ornements, et plus rarement le cuir. Le rhizome frais ou séché peut être pulvérisé et réduit en une pâte dont on enduit le produit à teindre, il peut également être concassé, mélangé à de la cendre et mis à bouillir avec les articles à teindre. On peut obtenir différentes couleurs en utilisant des mordants, par exemple Striga Asiatica, L. Kuntz, ou en ajoutant de l'indigo. En Côte d'Ivoire, les baoulés additionnent le bain de teinture de jus de citron pour en renforcer la solidité. Au Cameroun, le rhizome réduit en poudre et mélangé à de l'eau permettent d'obtenir un masque facial jaune. Le colorant est également employé pour colorer le beurre de karité et l'huile de cuisson auxquelles il apporte peut-être aussi un certain arôme. L'un comme l'autre colorerait la bouche et guérirait les brûlures. Les fruits verts sont consommés par les chasseurs pour étancher leur soif. La bourre du fruit peut servir à rembourrer les coussins ou, comme cela se fait au Togo, elle est filée en cordon pour les colliers. L'écorce des jeunes tiges produit aussi une fibre utile. En médecine traditionnelle, le rhizome jaune constitue un des médicaments les plus respectés en Afrique de l'Ouest pour les cas de jaunisse et de maladies de foie. Il sert aussi à soigner les œdèmes, l'incontinence urinaire, la dysménorée, l'épilepsie, la schistosomose, la pneumonie, les affections bronchiques, la conjonctivite, les problèmes gastriques, la diarrhée, l'indigestion, les maux d'estomac et les affections de la peau. Au Burkina Faso, on consomme un extrait de rhizome en cas de malaria. Au Nigeria, on boit une potion à base de ses fruits et de tamarins pour soigner les morsures de serpents, et en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso le rhizome en poudre est employé comme topique. En Côte d'Ivoire, on utilise la pulpe des feuilles comme pansement humide pour faire mûrir les abcès et les furoncles et on consomme une décoction de rameaux ou de rhizome, ou encore on la verse dans l'eau du bain pour traiter les troubles génitourinaires, les douleurs rénales ou intercostales. Le corps est lavé avec un extrait à queue du rhizome non seulement pour soigner les maladies de peau mais aussi à titre prophylactique. Au Nigeria, on mâche aussi le rhizome comme tonique. Le rhizome est également très utilisé en médecine vétérinaire. L'huile des graines sert à soigner la lèpre. En outre, ces fleurs décoratives en font une plante ornementale potentielle. Des essais effectués sur des souris ont montré que l'acide arginolique isolé du rhizome avait des effets inhibiteurs considérables sur les promoteurs de tumeurs de la peau. Action curative L'action physiologique de la plante a été étudiée à Dakar par deux équipes. En créant une insuffisance hépatique chez le rat par le tétrachlorure de carbone et en donnant des extraits lyophilisés de la plante par voie orale. On obtient une diminution de l'ictère et des enzymes. L'action du coclospermin-tinctorium est donc hépatoprotectrice ce qui vérifie l'usage traditionnel, serré, poussé. Emploi contre les ictères Faire une décoction de 15 grammes de racines dans un litre d'eau et boire dans la journée. Attention ! Les feuilles et les pousses de coclospermum-tinctorium pourraient bien être toxiques car le bétail ne brouterait pas la plante même en période de pénurie. Il est donc conseillé de respecter les doses prescrites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! es cl'abes et accepter des oies. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !